Sur les retraites, le gouvernement semble prêt à lâcher du lest, c'est un peu le jeu. C'est quoi la prochaine étape ? Parce qu'effectivement, il va y avoir sans doute dans les mesures qui vont être annoncées la semaine prochaine, on va dire que l'âge de la première concernée par la réforme est un peu retardé, qu'il n'y aura certainement pas d'économie immédiate pour une mise à l'équilibre du système, ça peut effectivement calmer les troupes ? Je ne crois pas, je crois qu'il y a une logique d'ensemble dans cette réforme. La logique à point, le fait que la pénibilité au travail n'est pas prise en compte, qu'un point d'un ouvrier sur un chantier vaut un point d'un cadre dans une grande administration. Tout ça, en fait, ne fonctionne pas. On a besoin d'avoir un régime qui est un régime spécifique, qui prenne en compte les disparités, et notamment les disparités entre les ouvriers, en tout cas celles et ceux qui ont un travail pénible, et puis celles et ceux qui ont plus de chances peut-être d'avoir un travail qui est moins pénible ou qui est moins impactant pour sa santé. Je rappelle juste quand même que l'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, c'est 6 ans. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il faut allonger la durée de travail à 64 ans... Le système universel à point, pour vous, ce n'est pas le bon système ? Mais en fait, ça dépend comment on le construit. C'est-à-dire, si on ne prend pas en compte la spécificité de certains métiers, Si on fait comme le gouvernement, c'est-à-dire qu'on retire des critères de pénibilité alors que ça avait été engagé par le précédent gouvernement, eh bien, on fait de cette universalité une profonde inégalité. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une aspiration à plus d'égalité et plus de justice. Donc, il faut prendre en compte la spécificité des métiers.